Colle sa voiture, je me relève tout endroit pour le partenaire au sol et je fais un coup sec par là. Ça va vous dire. Et je vais incroyer mon coude derrière son coude, je vais me laisser tomber dessus et je vais le dire allongé. Dans le même temps, ce combat-là vient attraper le poignet de façon à supprimer cette dépense et je reviens bien pousser, c'est mis en position de Kézakathami, ce soir, il y aura une poussette sous la règle. Allez ! Il ne faut pas revenir par là-haut. D'accord ? Si je reste comme ça un peuplement, il y a toujours un appui. Il faut toujours s'en servir pour remousser, pour être moulé à tout. Je suis là, je suis le château par là-haut. Et il est fort ! Il est fort, il faut pas revenir. Donc il y a là, c'est bon. Donc, il faut s'en servir. Ah ! Ça fait l'haut. Si, je peux pas revenir avec les hâteaux, il y a de la règle à la main. Il y a de la chambre, avec la chambre. Et ici, il y a une ronde de pied, c'est dans l'eau. Donc là, je peux placer la pluie en place d'un coup à la feuille. C'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Donc, il y a une possibilité de contourner sur le premier. Une possibilité de contourner sur le premier. Une possibilité de contourner sur le premier. avec son revers. C'est-à-dire que, quand je monte la main, souvent le kimono est pas tendu. Et si je prends n'importe où, quand je vais pouvoir serrer, si j'aurai trop de jeu, je peux pas serrer. Donc, il faut, qu'avec la main qui tient le poignet, que je vienne dégager le revers. Pour ça, on va pouvoir monter la main. Il faut que je fasse ça suffisamment vite. Parce que dès que je lâche les poignets, voilà. Après, je reprends, et je le remets dessus. D'accord ? Mais il faut préparer. C'est-à-dire qu'on arrive directement en position. Donc, il faut préparer ça. Toujours ma main est bonne. Après, je reprends le poignet. Ici, vous voyez que j'ai un contrôle de la main. Lui, il va réussir, cette main-là, à prendre son revers, et à écarter son revers. D'accord ? Donc, je suis placé ici. Il écarte. Il fait de force contre force. Alors, je suis pas sûr d'y arriver. Donc, il est par là. Là, c'est haut, aussi fort que moi. Ça marchera pas. Donc, on va changer la relation de l'étranglement. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer vers moi, et au lieu de passer en position assise, je vais revenir à genoux. Et maintenant, je vais étrangler en écartant, voilà, sa tête de ce côté-là. Avec l'avant-bras, comme ici, on va pousser la tête dans cette direction. Avec l'avant-bras, il y a tout le monde. Et là, ça va revenir avec l'avant-bras. On va vous placer, là. On va vous laisser prendre ici. Il écarte. Donc là, là, il n'y a pas moyen. Là, il n'y a pas moyen. Là, il n'y a pas moyen. Dès que je reviens à genoux, tout de suite, ça revient. Fort contre-fort, il résiste. Dès que je viens ici, là, on en revient tout. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne position, type qu'il y a d'agatame, lorsque vous êtes devant. Bon. Je suis ici, en train de forcer. Et là, il faut que j'ai cet appui. Si je suis comme ça, je ne peux pas le faire. Donc je suis bien groupé ici. Et dès que je sens que je ne peux plus empêcher le partenaire de revenir, je vais aller dans son sens. C'est ce qui va tirer. Et moi, je vais faire ça. Et je reviens. Simplement. Je suis ici. La chose va être enlevée. Dès que je sens qu'il risque de revenir sur l'arrière. Je garde mon matrice sur mes coudes. Et je rentre. Il est efficatif. Pour les autres coudes, ça sert à ça. Très important. Il manque d'avoir ce contrôle ici. Cet appui. Avec la jambe gauche. Ainsi, il vous permet de revenir sur l'arrière. Ne faut surtout pas essayer de revenir comme ça. Là, vous ne faites pas assez rapide. Vous ne faites pas assez puissant. Il faut bien monter la ranche. Et rentrer à l'intérieur. Je suis placé. Si je force, il revient tout de suite. Et un sec. Et un sec. Et ici, il ne faut pas que je garde le poignet. Dans cette commission-là, comme je n'ai plus le tapis, il a bloqué le partenaire entre le bras et son corps. Ici, il a simplement bougé le bras. Et si il me fait lâcher, il tombe tout de suite dans ce sens-là. Donc, dès que j'arrive dans cette commission-là, moi, je reviens simplement. Au besoin, je peux attraper mon col. Mais simplement ça, c'est suffisant. Voilà. Et ici, vous allez en repousser. Ici, il revient. Il suffisait de se chercher en arrière. Le lâcher de l'autre côté. Donc, quand il y a un pied en poussée, s'il est comme ça, il ne faut pas y aller. Parce que là, il n'a pas réfléchi. Il y a de la force dedans. Il faut le faire parce qu'il cherche vraiment à rebondir. Attends, attends. Voilà. Ah oui, mais là, il est mauvais. C'est parce qu'il a mouré. D'accord. Plus la lame a tendu, plus quand vous allez accrocher, c'est à partir de là. Et s'il est comme ça, réfléchi, attention, ça peut être un piège. Et s'il reste comme ça, et je mets le pied ici, s'il me le tire, il est en bon sens. C'est lui qui a le renverser et il a prendre le tranchier. Donc, il faut le faire que si vraiment, il faut prendre l'appui pour remonter au dos. Pour juger le bas. C'est lui. Il pousse bien. On va se crocheter, étirer, voilà, étirer ce côté. Et on reste face au tapou, pour ne pas tourner toi. Je m'arrange pour que mon pubis soit sur le coude, et après je monte. Il faut pas non plus allonger la jambe. Et j'arrange la jambe, ça va glisser, et le bras va partir. Si je ne suis pas assez haut, il faudra que j'écarte ici mon genou droit, de façon à ce que mon bassin descend, et que je puisse avoir un appui sur l'articulation. Si là je suis haut, je descends le bras. Et là je descends. je vais les rendre le monde. Et à partir de là, s'il arrive à tourner le bras, on le sent. On le rendra avec votre bras. OK ? Et là c'est plus vous dégarrer. C'est plus vous dégarrer, vous dégarrer. Donc là, le métranglé, il remonte, projeter. Allez. Il arrive à piloter, on reprend de l'autre côté. Achille le dégarrer. Il arrive. Je le prends maintenant. Je prends le dégarrer, je vais vous dégarrer. Je vais vous dégarrer. Puis je passe. La défense, le revers. Voilà. La manche. Tirer ici d'abord. Ce n'est pas suffisant. On descend. Ce n'est pas suffisant. On monte. Et on pousse. Allez. Donc ici, je vais ramener mon glis de façon à fermer ici histoire de mettre cette main en position. Et je vais partir ici. Directement sur le dos. En travers. Et je vais passer les pieds par-dessus la poitrine. Je suis ici. Je vais fermer. Je pose ma tête à côté. Allez. Je pars. Sur mon épaule gauche. Et je tire très fort sur le poignet. Voilà. Et je reviens. On retrouve la position tout à l'heure. Alors, il faut faire ça dans le temps. Tès qu'il remonte, il faut profiter un petit peu du son geste. Il va servir d'élan pour partir tout de suite. Vous avez vu, je pars carrément comme ça. Je suis ici. Je fais ça. Là. Et il va bien passer par-dessus la poitrine. Donc, il faut bien serrer ici. Et surtout, bien tirer sur l'avant-voi du partenaire. Sur le point du partenaire. Là. Voilà. Là, il est en train de couper. Puis, je ferme. Là. Et je n'arrive pas. Et je reviens derrière. On reprend un peu. Par exemple, en position comme je vous l'ai dit, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à passer la main ici. Il a trop fermé. Je vais chercher le poignet. Enfin, le revers derrière son poignet ici. Voilà. Et là, il ne s'inquiète pas parce qu'ils ne sont pas en danger si ils sont en devant. Donc, je viens comme ça. Voilà. Et là, le contrôle, vous faites plus par l'arrière. OK ? Et là, il est en train. On revient. Après, plus sur l'arrière si vous n'avez pas le cou, vous n'allez pas dans une position exactement. Donc là, je n'arrive pas à passer. Je passe derrière et je prends le revers le plus haut possible. Merci. Et je le ferme. Et je le ferme. Et je reste bien à l'arrière et je rentre bien toujours de Platon à ce qu'il ne puisse pas sortir de la tête. Il faut pousser. Alors. Il vient pousser avec le corps. Je ne crois pas à toi. Si je suis là, il a dégagé, je ne pourrai pas pousser. Il faut bien aller sur l'appui, ce soir. On pille mes partenaires pour faire pousser. Allez. Et là, au lieu d'aller chercher l'effondrement, je vais plonger la main et venir chercher la ceinture du partenaire. Voilà. Ici. Et là, maintenant, je vais ouvrir et partir. Dans cette position. D'accord ? Donc, il va bien fixer ici. Il va bien tirer sur cette épaule. Et maintenant, je reviens sans mes lignes. Je reviens avec ma main. Et ici, je ferme de façon à présentée. Avec mon cou, mon menton, sur son dos. Et là, je suis resté. C'est surtout pas que le bas, il y a. Il arrive à sortir. si j'ai un peu de voiture, même à l'intérieur, je pars. là. Donc, je saute ici. Je ferme bien mon cou. Et là, je maintiens en tête. Donc, c'était le spécial à traverser le muscle. Donc, ici. Bon. Je ne peux pas être en mouvement. Je peux jouer là-dessus. Je garde ce revers et je viens chercher la ceinture. Ici. En bas. Si je n'ai pas la ceinture, je ne prends pas de la mèche. Et là, maintenant, ouverture, dix-seize et demi. Et maintenant. Je reviens là. En position. Et là, j'étais à vos gardes. Là, il y a. Et souvent, vous savez, on y donnait la jambe au partenaire, on va mieux retourner, au départ. Et après, on commence les autres jambes en position. D'accord ? Alors, si on peut le faire, je prends la jambe. C'est une possibilité de la part du partenaire. Donc, on va s'y attendre. Et première précaution, c'est de toujours rester derrière. Il ne faut pas venir, là. Là, c'est cadeau. Je suis trop sur lui, c'est différent. Donc, je reste derrière. D'accord ? Et si, dans quel travail, il essaie de le défendre, de serrer et d'enrouler, je suis allongé, je suis allongé, et passé. Maintenant, c'est en rouge. Bien allongé, et passé vers la tête. Et là, ici, je garde l'appui, sur le poignet, et je mets tout le poids de mon corps, ici. et je mets à l'autre. D'accord ? Alors, en général, il attend, il attend, il attend, pour nous, Et je rentre la tête par là. Je pousse, et je pousse. Et quand on arrive, un poids ici, je change ma position. Je suis ici, avec la vision 1, on vient chercher, le bas de la mèche, ou la saison. Donc, ensuite, après, je n'ai plus qu'à venir chercher, un revers, ici, où on appuie. Voilà. Et je vais me faire vers, en le sec. D'accord ? Bien, on revient. On revient. Donc, point important, je pense qu'on attaque, jamais, à rencontrer du corps dessus. Je suis là. Dès qu'il serre, et je vais me rouler, bien passer loin derrière. Et je l'adjante. Je monte. Ah, mais c'est pour rien. Ca veut dire que vous avez tendu le corps dessus. Voilà. Parti. C'est le tour du tour, je change la tête. Il est roulé, et il y a chacun la tête. il y a chacun la tête. Voilà. Et après, selon la réaction, vous pouvez changer. Vous allez prendre ici, vous allez prendre la tête, c'est vous qui voyez d'ailleurs. C'est important, c'est le tour. Allez. On va aller ici, et si le partenaire, que je suis ici, essaie de remetter sur son bras, hein, sur son cœur, hein. Madame, vous pouvez attaquer, sans le cacou, vous voulez. Alors, c'est pas vrai, Madame, vous avez possibilité, ici, il est en coude écarté, au lieu de simplement faire son levant, vous allez chercher, avec la jambe droite, hein, dans le même genou, déjà derrière la tête, et s'il y a une opposition avec le coude écarté, vous pouvez aller crocheter, ou faire son cacou. Je fais le tour. Il est là, il est là, on est ici, voilà, voilà, je suis ici, c'est là, on va aller chercher quand même. On est deuxième position. Ça va aller quand même en marche, ça va aller chercher, on le fera, on va aller chercher. Allez. Donc vous faites poignet, je travaille ici, ça marche pas, hein. Pour passer plus facilement, on rentre un peu à tête du partenaire, et on vient ici. On rentre en voile. Tout de suite. Et déjà, on a la position pour tirer un autre. Ah ben d'accord. Poignet, je fais le travail, pousser, je repasse, je repasse, il arrive. Première exercice. Deuxième exercice. Même position. Je suis là, et là, le partenaire remonte sur les mains, comme pour qu'il y ait ma tête. Voilà. Dès que le partenaire est en poussée, il vient de se déplacer, il vient de se déplacer, vous allez, vous allez... Pareil, dans le petit comnie, il monte, et je mets sur mes jambes, presque sur mes deux jambes. Voilà. Allez ! Je vais y rechercher.